Salut tout le monde c'est Maylis, alors comme promis on se retrouve pour le tuto que j'avais dit que je vous ferais sur le panier de basket et la table de ping pong que je vous avais montré dans ma précédente vidéo où j'avais montré le camping Donc on commence, ici j'ai mis tout ce qu'on va avoir besoin pour faire ce panier de basket là donc j'espère qu'on voit assez parce qu'il ne fait pas beau dehors du coup j'ai mis plein de lumière partout Donc voilà, on va avoir besoin de panneaux, de toiles d'araignée, de blocs de quartz, de barrières et de sable argileux Donc on va mettre des barrières comme ça, moi j'en mets 3, après c'est comme vous voulez ça dépend de la hauteur que vous voulez faire Ensuite donc très simplement on va entourer, ah ça commence bien, donc comme ça 3 sur 3 et on va laisser un trou au milieu donc pour mettre, je ne sais plus comment ça s'appelle là, le milieu d'un panier Donc voilà je mets du sable argileux bon donc pour faire orange Ensuite on va mettre la toile d'araignée dessus et on va mettre des panneaux tout autour pour faire le cadre Et voilà, et je vous jure qu'on peut jouer par exemple en jetant des objets comme ça Là bien sûr je suis très nul mais on peut vraiment jouer au basket même si c'est quand même moins amusant que dans la réalité Donc voilà pour le premier tuto, j'espère que je n'ai pas été trop vite et que vous avez compris Mais je pense qu'on ne va pas passer 36 000 ans dessus parce qu'il est assez simple Et donc du coup on va passer à la table de ping pong qui est là Voilà, que je vous avais aussi montré dans notre vidéo Donc on va avoir besoin de beaucoup plus de choses cette fois Donc deux barrières De tapis bleus Alors j'ai pris bleu foncé parce que je trouve que c'est les tables de ping pong les plus courantes Les bleus foncés Il y a aussi vert foncé mais bon ça après c'est pareil C'est comme vous voulez Donc voilà, vous pouvez faire rose comme vous voulez Donc des roses Donc vous vous demandez peut-être à quoi ça sert mais je vous montrerai tout à l'heure C'est pour pas que les tapis tombent en fait Voilà, parce que quand on met un tapis Donc attendez, je prends aussi mes objets au passage Que je vous explique Donc quand on prend un tapis et qu'on le pose là Vous voyez ça tombe On ne peut pas le mettre C'est obligé de mettre un truc en dessous pour que ça tienne Et donc du coup les roses elles tiennent Et ça a l'effet ténien Donc des panneaux Des escaliers de quartz Des demi-dalles de quartz Et des fenêtres blanches Donc je vais prendre les demi-dalles Qu'est-ce qu'il nous manque Au pire je prendrai au fur et à mesure Ah les roses Important Voilà Donc je pense qu'on a tout Donc on va commencer Donc on va mettre Donc pas importe Donc des blocs comme ça Donc là on compte Un, deux, trois Entre les deux Et on va mettre Les escaliers de quartz Voilà Voilà Si je commence comme ça Ça va bien le faire Donc les escaliers là Donc on les met en haut Comme ça Et on va prendre les demi-dalles Et on va mettre au milieu Donc voilà Donc déjà on a le milieu là Donc ensuite on va prendre les fenêtres Qu'on va mettre au milieu Voilà Comme ça Après On va faire des trous Donc là Voilà Donc on va creuser Comme ça Un, deux, trois Donc après si vous voulez faire plus grand Vous pouvez creuser plus Et là pareil Donc c'est identique des deux côtés Donc je vais montrer que d'un côté Et après à la limite je ferai l'autre après Donc ensuite on met Donc deux barrières ici Et là sur le milieu On va mettre le panneau Ce qui fait que quand on sera comme ça Là ça va nous faire un trait Qui déborde Pour faire Bah comme sur les vraies tables de ping-pong Il y a un trait pour Quand on joue en fait Donc voilà Ensuite dans les trous qu'on a creusés On va mettre des roses Hop là Et là Et voilà Ensuite on va pouvoir poser notre tapis Donc Si j'arrive à les attraper Voilà On va mettre les tapis Là 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 Voilà C'est un peu plus galère Là où il y a le panneau Donc là on va faire pareil Je vais remettre mes barrières Mon panneau Ah oui mais ça va me gêner Hop Donc on n'écrit rien dessus Enfin vous pouvez Mais sans ça ne se verra pas Hop là Donc pareil On met les tapis Hop Et Et tac Et voilà Donc là notre table de ping-pong est finie Il ne nous reste plus qu'à enlever les roses Et donc vous voyez que les tapis ne tombent pas Et on peut même monter dessus Et ils ne tombent pas Donc ça c'est vraiment ce qui est super Après c'est vrai que c'est hyper fragile Le monstre que vous allez toucher Et casser Il faudra remettre des roses Refaire et tout C'est vrai que c'est un peu chiant Et donc après on remet de l'herbe Voilà Ou la matière que vous avez Si vous avez du sable Vous remettez du sable Et voilà Notre table de ping-pong est terminée Donc là par contre on ne peut pas jouer Pas le coup Mais ça fait une petite déco Si on veut se faire une petite maison Avec une table de ping-pong Voilà Sympa Ou même un camping comme moi Comme je vous avais montré C'est comme vous voulez Donc voilà Donc j'espère que le petit tuto vous aura plu Que j'ai été assez claire sur les informations Que je n'ai pas été trop vite Dites-moi en commentaire et tout Si j'ai bien expliqué ça Que vous avez bien tout compris Parce que c'est mon premier tuto On commence les vidéos Et donc on essaie toujours de se perfectionner En se basant sur vos commentaires Donc voilà Et surtout j'espère que ça vous aura donné des idées Pour la suite Et que du coup vous serez content De pouvoir faire une table de ping-pong Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'idée De mettre des roses Et donc pareil pour le panier de basket Donc ça c'était un peu plus simple Mais voilà Si vous avez aimé Vous pouvez le refaire On ne pense pas toujours Mais des toiles d'alignée Ou du sable comme ça Et donc du coup j'espère que ça vous aura aussi donné des idées Et donc du coup je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo A plus Tchusss